Focalisez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Un exemple, il y a des gens qui sont de bonne humeur quand il fait beau, et de mauvaise humeur quand il ne fait pas beau. Oui, mais est-ce que le temps, tu peux le contrôler ? Non, notamment ici à Montréal, au Canada. Bon, moi j'ai l'opportunité quand même, et le privilège après toutes ces années, de dur travail, et stratégique surtout, et d'action massive, de pouvoir choisir où est-ce que je peux vivre, et ce, peu importe la saison. Mais, quand tu vis notamment ici, au Canada, à Montréal, et que tu es vraiment très sensible au temps et à la grisaille, tu vas perdre 6 mois de ton année. Donc, ce n'est pas possible, vous le comprenez. Donc, vous devez apprendre à ne pas chercher à modifier vos états en fonction de quelque chose qui est incontrôlable, dont le temps par exemple, qui est un cliché, je vous donne un exemple. Mais focalisez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Qu'est-ce que je peux contrôler dans l'instant ? Ma respiration. Je peux contrôler ça. Voilà, là je respire. Ça, je peux le contrôler. Ce que je peux contrôler maintenant, c'est la décision que je dois prendre. Je vais à gauche ou je vais à droite ? Ça, je peux contrôler. Qui je dois appeler ? Qui j'ai dans mon entourage ? On va en parler dans un instant. Est-ce que je décide d'aller faire une marche rapide, autour de chez moi, de prendre un peu l'air, de faire une séance de sport, de prendre une bonne douche bien chaude ? Quelles sont mes décisions ? En clair, je pourrais passer des heures, vous donner des exemples, mais le point numéro 3, si vous voulez éviter d'avoir ce mental bloqué, faites en sorte de vous focaliser sur des tâches, des projets, des missions et des idées que vous pouvez contrôler. Ça va ? Et non pas comme la plupart des gens qui cherchent à contrôler le temps, la météo ou pire, les autres.